Abdoulaye Faneh, bonjour. Bonjour. Président de l'Union Nationale des Parents d'Élèves et Étudiants du Sénégal, UNAPES. D'abord l'actualité. Dès la prochaine rentrée scolaire, des tenues seront confectionnées par les artisans et ce pour un budget de 10 milliards de nos francs. Projet qui draine déjà beaucoup de réactions. Aujourd'hui, votre avis en tant que parent et association, et également président de l'association de parents d'élèves. Donc nous voulions tout simplement préciser que c'est une décision qui est issue du conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes qui s'étaient tenus à Djamdiadjou il y a 3 ou 4 mois. Donc il est précisé que quand ces décisions ont été prises, nous n'étions pas informés. Nous l'avons été au même titre que tous les Sénégalais. Donc déjà, c'est un biais parce que quand même, s'il s'agit des tenues qui sont décidées aux enfants, à nos enfants, les parents devraient être informés. D'accord. Oui, parce que c'est de l'argent qui va être injecté au niveau de l'école et nous pensons qu'il y a des priorités autres que l'achat de tenues. Ces dépenses auraient pu être destinées peut-être à l'équipement des établissements scolaires de manière générale et particulièrement dans les régions les plus défavorisées. Nous connaissons beaucoup de établissements qui n'ont ni de toilette, ni de clôture, encore moins des équipements pédagogiques, des matérielles didactiques pour les enseignements français. Donc c'est ce que nous voulons dire. Hormis ce concours de priorité, aujourd'hui, déjà cet argent ou ces tenues, justement, c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué sur le terrain. Il y a des écoles qui ont déjà des tenues et dès l'inscription, les parents d'élèves injectent leur argent. Quelle est justement la pertinence de ce projet ? Je ne parlerai même pas de projet, mais c'est une mesure qui avait été prise depuis les débuts des années 2000 et nous pensons véritablement que c'est quand même pertinent. Parce que nous connaissons la situation économique de certains parents qui ont du mal même à vêtir les enfants pendant toute l'année. Si peut-être au niveau des établissements, des mesures soient prises pour que chacun puisse avoir une tenue, je crois que ça permettrait même de régler une certaine équité et mettre à l'aise tous les élèves qui auront les mêmes tenues. Mais déjà dans les écoles, M. Fanné, dans les écoles, il y a certaines écoles qui ont déjà leur tenue. Et donc, les parents d'élèves ont acheté ces tenues. Alors, pourquoi aujourd'hui vouloir y contribuer, selon vous ? Voilà. Bon, peut-être, c'est pourquoi je dis, si on nous avait demandé notre avis, nous aurions demandé à ce que ces montants puissent être destinés ailleurs. Parce que, comme vous l'avez dit, particulièrement au niveau du moyen et du secondaire, il y a ce qu'on appelle les frais d'inscription, qui sont donnés chaque début d'année par les parents. Et dans ces frais d'inscription, il y a une partie qui est défalquée pour l'achat des tenues scolaires. Effectivement. Donc, ce qui veut dire que c'est une question qui, pratiquement, peut-être si elle n'est pas réglée, surtout que l'étendue du pays, en tout cas, il y a beaucoup, la plupart des établissements scolaires ont leur tenue. Oui, la majorité, je dirais. On leur tenue. Donc, si, par exemple, on injecte de l'argent, comme déjà la plupart des établissements ont obtenu, la pertinence pourrait être éthiquée, cette somme devait être destinée ailleurs. Mais comme c'est des décisions qui ont pris d'autorité, nous n'y pouvons rien. Ce que nous pouvons en dire, c'est que ces montants-là, s'ils sont mobilisés, qu'on mette en place des structures, des comités de gestion pour vraiment choisir les tenues, regarder de près sur le choix, peut-être des éventuels tailleurs qui auront à confectionner ces tenues. Mais nous avons été mis au courant que les inspections d'académie et les IF qui seront mises à condition, même sur le choix des couleurs. C'est-à-dire que la communauté éducative, particulièrement les parents de l'aide et la société civile, sont presque exclus par rapport à ça. Et nous réclamons et nous demandons pour qu'il y ait de la transparence, la traçabilité, que toute la communauté éducative puisse être représentée dans ces comités qui seront chargés de sélection des tailleurs. Nous demandons aussi à ce qu'il n'y ait pas de très grande tailleur en charge de cette part pour pouvoir confectionner des tenues sur tout le temps du territoire. Nous savons que dans les régions, il y a des tailleurs. Il faut les organiser, ces tailleurs-là, et leur permettre d'avoir le prototype qui est retenu, et leur permettre de pouvoir faire ce travail-là, afin que ce soit une somme-là. Puis peut-être que les tailleurs qui sont au niveau des confins du pays puissent véritablement bénéficier de cette demande financière. Parlons du baccalauréat 2021, même si on n'a pas encore une tendance officielle. Les premiers résultats laissent donc à désirer. Aujourd'hui, beaucoup de commentaires ou des syndicats d'enseignants l'ont apprécié dans une autre manière, disant que les résultats de l'année dernière sont meilleurs que ceci. Aujourd'hui, comment appréciez-vous justement ces premiers résultats enregistrés sur l'étendue du territoire ? Mais ce n'est pas surprenant, ces résultats-là. Ce n'est pas surprenant. L'année dernière, ceux qui faisaient le bac, il y avait un meilleur encadrement. Parce que vous vous rappelez, avec la sous-vénée de la pandémie, les classes avaient été fixées, le nombre d'aides par classe était fixée à 20, maximum 30. Donc, il y avait un effectif réduit. Et aussi, il y avait de nouvelles approches pédagogiques, telles que peut-être des enseignements à distance. Et aussi, pratiquement, il y a eu une synergie des efforts de la part des enseignants avec tout ce que cela comporte comme encadrement, et ce qui a valu des résultats véritablement qui étaient vraiment satisfaisants. Pour cette année-ci, le problème, c'est que ceux qui sont actuellement en terminale, ce sont les élèves qui viennent en première. En classe intermédiaire. Et vous vous rappelez, ils sont restés 7 à 8 mois. Sans étudier. Sans étudier. Bien que les classes ont ouvert le mois de novembre. Et il y a eu des séances de rattrapage. Voilà. Et qu'il y a eu des séances de rattrapage. Ce qui aurait été très difficile, véritablement, de faire en sorte que des résultats puissent être vraiment excellents par rapport à ceux de l'année dernière. Donc, nous pensons vraiment que c'est normal, c'est logique. Ce que nous disons aussi, comme nous l'avions fait l'année dernière, il faudrait que le ministère puisse faire une évaluation de cette année. En quoi en faisant ? En convoquant toutes les entités qui tournent autour du système éducatif. Et en incluant même le collectif national des gouvernements scolaires. Parce que nous le disons souvent, les élèves, ils sont très organisés. Et aussi, comme c'est quelque chose qu'on doit faire à leur profit, on ne doit pas quand même prendre des décisions, les adultes, sans quand même qu'on ait leur avis. Donc, c'est ce que nous demandons. Donc, on met à profit les vacances scolaires pour quand même tenir une rencontre et vraiment faire une évaluation exhaustive de la question des examens de manière générale du CFE au baccalauréat en passant par le BFM. Donc, selon vous, c'était prévisible vu le concours de circonstances ? Non, c'était prévisible. Bien que quand même, il faut le reconnaître aussi et le saluer, les enseignants ne sont pas partis en Grève cette année. Il n'y a pas eu de perturbation cette année. Il n'y a pas eu de perturbation cette année. Il n'y a pas eu de perturbation cette année. Mais s'il y avait aussi des perturbations, c'est sûr que ce serait super catastrophique. Heureusement. Donc, voilà. Pour parler de l'université, étant donné que vous êtes une entité d'association de parents d'élèves, aussi bien du moins secondaire, mais également du supérieur, aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont été définitivement exclus. Donc, j'en compte un et d'autres exclus de manière provisoire. Aujourd'hui, comment appréciez-vous justement cette sanction ? Comme vous l'avez dit, nous avons même été à l'université il y a 15 jours pour rencontrer les étudiants qui étaient en Grève. D'accord. Heureusement que cela avait même que, sur l'intervention du recteur, après concertation, ils ont suspendu. Suspendu, je suis très clair, leur modeur de grève. Après entretien, il paraîtrait qu'ils sont en train de discuter pour revoir même les sanctions. Donc là, vous employez le conditionnel ? Oui, oui, oui. J'emploie le conditionnel. D'accord. Je sais qu'il y a des concertations qui sont en train de se faire pour éventuellement, éventuellement, revoir les sanctions. Mais ce n'est pas encore officiel. Ce que nous disons tout simplement, c'est qu'il faut que les autorités universitaires soient très prudentes et prennent le temps qu'il faut pour étudier la situation. Parce qu'il y a beaucoup de versions là-bas. Et il semblerait que même certains qui ont été l'objet d'exclusion, ce n'étaient pas les véritables coupables. Donc je crois qu'ils sont en train de voir. Éventuellement, peut-être, je ne sais pas s'ils vont revenir sur les décisions, mais quand même, on va ouvrir quand même les sanctions. Quand même, enfin, ces situations ne se produisent pas. Alors là, il y a deux paramètres, M. Fanné. Il y a déjà la procédure, la rapidité qui pose problème. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir souligné. Même les étudiants également l'ont souligné. Mais c'est de bonne guerre, certes. Mais il y a cette sanction définitive. Un élève qui caracole à l'élémentaire, au moins secondaire, arrivé à l'université, il se voit exclure définitivement aujourd'hui sur la sanction. Comme vous l'avez dit, c'est des élèves. Peut-être même qu'on pourrait dire qu'on ne peut pas dédouaner les étudiants parce que c'est des grandes personnes maintenant. En principe, c'est des personnes majeures. Mais les élèves, quand même, comme ce qui s'est passé à Anne, moi, je crois que, heureusement que nous saluons vraiment l'esprit d'ouverture et de responsabilité de l'inspectrice d'académie. Quand la décision d'expulsion a été prononcée par le conseil de discipline du CM de Anne, l'inspectrice s'est saisie de la faire et nous avions eu, en tant que parents de l'éposé, à prendre contact avec elle. Et je crois que d'autres sanctions peuvent peut-être être prononcées, mais qui ne peuvent pas aller jusqu'à une exclusion définitive. Et la question aussi qui est la plus importante, mais ces tenues scolaires qu'ils ont brûlées, ces cahiers qu'ils ont brûlés, ils appartiennent à qui ? Qui les a achetés ? Ce n'est pas eux qui les ont achetés. Donc, en tout cas, nous constatons et nous regrettons ces actes. Cependant, les actes-là ne doivent pas aller jusqu'à l'exclusion d'élèves qui ont entre 15, 14, 16 ans. Donc, si vous les excluez, voilà des enfants qui seront jetés dans la rue et c'est sûr qu'ils seront des proies faciles vers la délinquance. Donc, vous prenez d'autres manières d'exclusion ? Voilà. Moi, je crois qu'il faut prendre tout le temps qu'il faut et essayer de mener des enquêtes approfondies et ne pas aussi impliquer la gendarmerie. Nous avons fait une sortie. Quand nous avons entendu qu'à l'occasion de la réunion au niveau du CR, il y a la gendarmerie qui avait été convoquée. Mais que fait cette gendarmerie dans ces affaires-là ? Moi, je crois que les établissements scolaires ont des mécanismes de dialogue social. Il y a les comités de dialogue social, il y a le conseil de gestion, il y a les associations de parents d'élèves, il y a les UCG, ainsi de suite, qui peuvent véritablement se retrouver et régler ces problèmes sans l'intervention de la gendarmerie. Donc, on l'a dit et nous avons demandé à ce que vraiment que les forces de l'ordre arrêtent, qu'elles ne s'impliquent pas. Elles ont autre chose à faire que de s'immiscer dans des questions qui concernent le système éducatif. D'accord. Abdoulaye Fanny, merci beaucoup. Voilà. Merci bien.